bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis enfin les infos fiables sur le muséum v2 et vous allez voir les expertises et les bonus rendent dingue on va aussi s'intéresser à une petite vidéo historique de deux ans de top 24 impérior mais vous allez voir l'évolution a été dingue sur certains royaumes mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay vous le savez par coeur vous y retrouvez toutes les infos sur rock et bien plus encore les amis je vous parlais donc de cette vidéo qui nous retrace deux années d'historique de top 24 impérior ne pardon pas tant de perdons pas de teuil regardons ça tout de suite vous allez le voir ça commence au mois d'octobre en 2020 on a le 15 56 le 16 36 et le 14 01 qui sont en tête des puissances du top 300 gouverneurs t4 plus t5 qu'ils poignent ce de toute leur histoire et regardez le 15 56 largement en tête on voit le 12 54 au moins de novembre qui commence à arriver le 14 01 qui prend la première position qui va le garder un certain temps à ce stade là pas de 1960 pas de 1846 tous ces royaumes là ne sont pas dans le haut du classement mais vous allez le voir ça va changer le 14 01 on est en décembre et toujours en tête le 15 56 et là le 12 54 reste dans le top 5 on a des royaumes qui ont totalement disparu aujourd'hui qui sont encore là et regardez au mois de décembre au 1er janvier 2021 ça commence à changer on a le 11 14 qui sort de nulle part le 1612 pareil ce royaume là commence à arriver on n'a toujours pas de traces de certains des gros royaumes qu'on a aujourd'hui comme le 1960 ou le 10 34 le 14 01 tient bien et la explosion du 12 54 mais le 1400 résiste le 1846 est arrivé en force il prend la deuxième place et vous allez voir ça va aller très vite pour le 1846 on est en mars 2021 et il est encore deuxième position à ce stade suivi du 12 54 le 15 56 qui revient le 13 0 7 qui est d'ailleurs encore dans le top 10 des plus gros royaumes et toujours là et le 1846 regardez au mois d'avril il commence à remonter sur le 1401 on a des royaumes qui arrivent en bas en force voyez à beaucoup de mobilité et voilà le 1401 après sept mois en tête est dépassé par le 1846 il a repris brièvement la tête au mois de mai le 15 56 est là le 12 54 est là le 13 0 7 est toujours là le 1254 prend la tête juste avant l'été et on est en 2021 on est il y a presque deux ans et là le 15 56 regardez le 15 56 fait un job de dingue avec une méga migration en cours et regardez le 1846 qui lui aussi remonte mais le 15 56 est très très loin de l'an devant on est en juillet 2021 et de très loin en tk t5 le premier et le 15 56 mais il va y avoir aussi des méga transferts sur d'autres royaumes comme le 1846 comme le 12 54 au mois d'août regardez le 1846 désintègre littéralement tout le monde au mois d'août 1 avec une méga migration à son tour et il prend à la rentrée septembre la tête mais c'est pas évident car les gros kvk sont lancés le 1365 fait son apparition dans ce top 3 il prend la deuxième position vous avez vu on est déjà un an écoulé de 2020 2021 et le 12 54 est là depuis le départ et le 15 56 comme le 13 0 7 aussi le 18 46 on est au mois d'octobre 2021 et toujours en tête ça fait déjà plusieurs mois qu'il truste la première place le 14 les 14 12 et aussi là en revanche le 14 0 1 plus du tout de traces le 12 54 est en embuscade du 1846 suivi du 1365 et du 1860 donc qui est en quatrième position la cinquième marche est occupée par le 1307 et là on est en décembre et le 1365 énorme arrache la première place au 1846 rappelez-vous c'était un kvk énormissime où était le 1365 et là le 1254 prend une énorme migration en janvier 2022 et il éclate littéralement tous les autres regardez ce top 3 le 1254 le 1846 et 1365 loin devant tout le monde avec le 1860 qui remonte au mois de février sur ce podium et regardez qui arrive en quatrième position le 1960 qui arrive en deuxième position en même temps le 1960 on a le 1846 qui est redescendu le 1365 qui est juste derrière qui va passer à terme devant le 1846 on est en mars 2022 on y en est il y a tout juste un an et le 1960 éclate tout le monde regardez ce score le 1254 pareil il repasse devant un mois plus tard on a évidemment le trio des royaumes qu'on connait aujourd'hui à présent qui sont bien là le 1846 fait un retour de dingue au mois de mai 2022 le 1846 reprend donc cette place au 1960 suivi du 1254 du 1365 on a le 1034 des oneville les 1307 et le 1093 qui sont remontés également en embuscade on est à présent au mois de juin 2022 on va passer en juillet et durant l'été il va y avoir le méga kvk en juillet août qui va encore une fois permettre à des royaumes de remonter voyez on passe au mois de juillet et on est sur un des kvk les plus épiques qu'on a eu dans le jeu qui permet au 1254 et au 1556 de remonter très haut dans le classement tout comme le 1960 le 1846 après également un kvk énorme arrive là c'est pas une migration arrive à reprendre la tête mais le 1960 qui a gagné son dixième kvk d'affilée la prochainement va être fermé va être terminé qui reprend la première place il va avoir du mal à la lâcher le 1960 loin devant tout le monde en septembre 2022 le 1254 qui va remonter également le 1846 qui va se laisser passer puisqu'il a eu quelques difficultés à ce moment là la sortie de l'été on est en octobre 2022 il y a tout juste six mois le 1365 le 1254 le 1254 remonte en force sur le 1960 qui ne lâche plus cette première place le 1365 également remonte devant le 1254 on a le 1846 le 1034 le 1556 le 1307 on les connaît ces royaumes on est à présent plus proche de notre mois de mars 2023 puisqu'on se situe à présent en novembre décembre à présent 2022 ça bouge peu en janvier ça va bouger avec les fêtes on a eu également de très gros kvk et regardez on a le 1307 qui remonte le 1846 qui descend le 1093 au niveau 1846 il passe le 1846 le 1556 qui a sombré on est en janvier il y a eu la méga fuite du 1556 donc forcément les gros ont migré donc il est descendu dans le classement le 1960 garde cette première place en janvier 2023 le 1365 est deuxième le 1254 est troisième on est en février on arrive à présent au mois de mars le 1960 avec son kvk de ouf comme celui des one vie et voilà on est en mars 2023 à présent le 1960 et premier suivi du 1365 du 1254 du 1093 et du 1307 vraiment énorme de voir ces deux années comme ça s'écouler de variations de puissance en kill t4 t5 des royaumes je trouve ça très intéressant on voit que certains royaumes très peu mais certains comme le 1254 c'est quasiment le seul le 1254 et dans ce classement est bien positionné depuis deux ans deux ans et ça va durer encore le 1254 donc ne lâche pas l'affaire on se demandait on en discutait sur le discord d'ailleurs et mettez moi votre avis en commentaire pour selon nous notre discussion ce qui fait qu'un kvk et qu'un royaume plutôt va durer aussi longtemps dans le top c'est dû à des joueurs emblématiques et c'est le cas du 1254 un leader emblématique bunny qui ne lâche pas l'affaire qui est là depuis ce temps et qui motive sur ce royaume pour que les choses avancent il a fait venir shizgul notamment le plus gros streamer donc forcément ça aide à la visibilité du royaume et ça aide maintenant à ce qu'il reste au niveau du top 3 dans ce jeu de dingue les amis à présent on va passer n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo je pourrais vous en montrer d'autres on va passer à présent au leak du 1093 justement du muséum puisqu'ils nous ont régalé en nous sortant ce week-end un leak alors vous savez le 1093 c'est plutôt des ligues fiables voire toujours des ligues fiables sauf quand c'est des fakes qui essayent de se faire passer pour le 1093 regardons donc alors ce que je vais vous montrer sur ce premier screen là on en a déjà parlé le leak d'il y a 7 mois à présent était vrai mais c'est l'expertise qui va être très intéressante regardez donc on apprend déjà que les nouveaux commandants donc on va dire les commandants muséums saison 2 du muséum ne bénéficient apparemment pas de l'expertise l'expertise est applicable que pour ceux qui sont sortis en v1 gengis khan plus 10% en défense et plus 100 en skill damage active bon c'est éclaté mais on l'avait vu enfin non c'est éclaté c'est pas mal pardon c'est pas mal lui c'est moi qui suis éclaté c'est pas mal saladin march speed c'est éclaté cavalier attaque c'est 100 plus constantin on est déçu par le normal attaque dommage de plus 5% et l'infanterie attaque plus 20 c'est pas ouf c'est un commandant de soutien constantin alors donc on aurait aimé des skills de santé alexandre le grand plus 10% infanterie des frances et normal attaque dommage réduction de 3% c'est très bien thomiris archer else 15% c'est énorme mais march speed plus 10 c'est éclaté édouard franchement édouard il sert à rien je lis même pas ses skills ouzetan troupe attaque plus 15 skill dommage plus 5 c'est pas mal sans être ouf on va se pencher sur ce qui nous intéresse le plus et qu'on ne savait pas puisque ça je vous l'avais déjà montré c'est le nouveau système d'expertise regardez on y retrouve la liste de tous les anciens commandants déjà dans le muséum et on a une double fenêtre donc la fenêtre du haut c'est l'artefact lorsque on le débloque tout simplement et le deuxième c'est quand on va l'expertiser vous voyez une flamme deux petites flammes ou des sortes de petites pointes en or regardez Etelfleda on l'a en normal Etelfleda plus 15% en attaque plus 10% en march speed c'est ce qu'on a actuellement si vous avez Etelfleda débloqué c'est ce que vous avez et bien si vous l'expertisez vous passerez en plus pas Etelfleda mais le skill du muséum vous passerez à plus 25% en troupe attaque plus 5% de plus donc 15% en march speed c'est pas mal ça fait déjà plus 10% en attaque plus 5% en march speed bon de toute façon le skill de base il est éclaté mais ça fait vraiment une grosse progression César il va passer à plus 20% en dommages donc on double les tous les dommages donnés par César et on double aussi la vitesse de march speed ça reste pas ouf hein mais c'est déjà beaucoup mieux forcément ensuite on passe à notre ami Richard juste en dessous donc on regarde Richard march speed plus 10% contre attaque plus 3% bon c'est pas ouf ici mais quand on va passer à l'expertise on a en march speed plus 15% et counter attaque plus 8% bon c'est déjà mieux mais plus 6% pardon c'est déjà mieux mais c'est pas non plus une dinguerie on pourrait s'attendre à mieux Minamoto alors lui quand il est sorti il a été tout de suite plébiscité il a revécu on va dire grâce à ce skill il était à plus 20% en défense de cavalerie plus 25% en attaque de cavalerie et là on passe à plus 30% ils ont pas doublé hein et plus 30% en défense plus 30% en attaque bon c'est mieux mais c'est décevant on a martel également 25% en attaque plus 5% en infanterie else il passe à plus 10% et plus 35% en attaque la martel c'est beaucoup beaucoup mieux j'ai oublié en haut notre ami Frédéric 1er troupe attaque plus 25% et plus 10% en skill dommages réduction en normal il passe à plus 15% et regardez troupe attaque plus 40% alors lui ils se sont lâchés vous remarquerez plus le commandant semble éclater plus le bonus semble énorme le très utilisé YSG archer défense plus 10 skill dommages plus 3 et il passe à plus 20 en archer défense et plus 5 en skill dommages c'est pas mal c'est une bonne augmentation KO KO en haut à droite un cavalerie else plus 20% active skill dommages factor plus 200 alors ils mettent qu'il y a plus 300 en active skill dommages mais plus 30 en cavalerie else 30% là c'est énorme il devient aussi enfin il continue d'être intéressant on a Barka l'inutile je n'irai même pas ce skill tellement il sert à rien Med Med donc il passe de plus 20 en health et plus 5 en skill dommages à plus 30% en health en santé c'est une dinguerie plus 20% en skill dommages Mulan alors Mulan franchement c'est déjà un excellent commandant donc elle était en santé plus 10 et skill dommages réduction plus 10 elle passe en santé plus 20 skill dommages réduction plus 15% bon là clairement Mulan va devoir va devenir un must have vraiment en soutien elle devient énorme on a Charlemagne bon Charlemagne il sert à rien il pourrait lui mettre regarder ce qu'il lui met à Charlemagne Charlemagne alors lui il est vraiment étonnant déjà Charlemagne qui sert à rien il était à plus 30% en attaque de troupe regardez le mec sert tellement à rien ça ça se voit sur les skills il était à plus 30% en attaque de troupe et il était à plus 300 en active skill dommages factor en multiplicateur de dégâts de la compétence active plus 300 le mec et regardez il passe à plus 50% de troupe attaque donc attaque de troupe plus 50% active skill dommages plus 500 mais même avec ça les gars il sert à rien Charlemagne Charlemagne il pourrait mettre plus 100% en troupe attaque il sert à rien du tout donc ne vous embêtez pas à le monter donc il nous reste Ragnar et son plus 20% en troupe défense qui passe à plus 35 et plus 10% en normal attache reduction il passe à plus 15% et on finit avec un Tumto 6 il est pas mal il est très utile en plus son skill ça va être pas mal il était à plus 15% en attaque des archers et plus 15% en santé des archers il passe à plus 35 en attaque et plus 30 en santé là pour le coup il devient pas mal du tout si on résume tous ses skills parce que ça c'est ça qui est intéressant ceux que je vous conseille de monter alors évidemment tous ceux que vous avez vous pouvez déjà l'expertiser mais ceux qui deviennent très intéressants de mon point de vue à ce stade Tumto 6 franchement lui il me paraît pas mal c'est un commandant secondaire archer mais le plus 35 en attaque et 30 en santé ça commence à devenir très intéressant Mulan Mulan également elle fait plaisir ça va faire bien mal en soutien Med Med second également Minamoto pareil Martel je trouve que le plus 35 en infanterie attaque et le plus 10% en infanterie health en santé également ça devient très intéressant les autres je trouve pas que ça va changer grand chose bon si évidemment YSG parce que l'infanterie défense à plus 20% au lieu de plus 10 et le skill dommage plus 5% au lieu de plus 3 c'est intéressant sinon les autres ça va pas changer grand chose c'est des commandants éclatés ils resteront un petit peu moins éclatés mais là ce Mulan, Tumto 6, Med Med et YSG et puis un peu Minamoto c'est pas mal du tout ces nouveaux skills ils sont même plutôt énormes dans les nouveaux commandants je vous ai déjà donné mon avis sur les reliques il vous suffit d'aller voir la vidéo leak de la semaine dernière voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROK stop